Le roi C'était joyeux. Ils avaient deux jumeaux, une fille rose et un garçon Lucas, qui avait 7 ans et étaient tristes. C'est toi qui as commencé ! Non, c'est toi ! Tu m'as tapé avec un coussin et tu m'as fait tomber du lit. Oh là là, les enfants se disputent beaucoup ! Oui, on devrait leur parler pour qu'ils ne se disputent plus. Si vous vous disputez trop, jouez dans votre chambre ! Sinon, je vous jette par la fenêtre ! Tu veux aller dans la forêt pour prendre l'air et nous changer les idées ? Oui, allez, viens ! Lucas et Rose se baladent dans la forêt. Ils marchent, ils marchent pendant deux heures. Tout à coup, ils voient un oeuf qui éclos. Ils aperçoivent un bébé dragon. Ses yeux rouges leur font peur. La maman dragon arrive à côté de son petit. Elle aperçoit les enfants. Et se met à les poursuivre. Ils sont essoufflés. Le dragon court à 10 km heure. Pendant ce temps-là, le papa dragon rentre de sa balade pour surveiller son petit. Bonjour, papa ! Où est maman dragon ? Maman est partie à une course poursuite avec des enfants. Ah d'accord, mais est-ce qu'elle a préparé le dîner ? Elle oublie toujours tout, tu sais bien. Le père sent l'odeur des enfants. Miam, miam, ça sent la bonne chair fraîche. C'est pour le repas, fiston. On va se régaler. Hé, tu vas pas me laisser tout seul encore une fois ? Papa, non et non. Je suis fatigué, je veux mon papa. Dans un champ de blé, les enfants rencontrent Joanna la chèvre. Elle a peur. La maman dragon dépasse les enfants pour combattre la piquette. Arrête d'embêter ces pauvres enfants. Tu les énerves. Mais moi, je veux passer. Tu ne passeras pas, je passerai avant toi. C'est ce qu'on va voir. C'est la grosse bagarre. Elles essaient de se donner des coups de corne. Mais la maman dragon s'envole. Les enfants continuent leur course. Et dans la jungle, ils rencontrent Carnabella, la sorcière. Attention au dragon. Dépêche-toi, Lucas. Le dragon va nous manger. Vite, on va se cacher. Allez, viens. Cassez-vous dans un arbre. Et ne vous inquiétez pas. Je vais transformer la maman dragon pour qu'elle arrête de vous embêter. Lucas et Rose montent tout en haut d'un arbre. Et la sorcière jette un sort à la maman dragon. La maman dragon est maintenant gentille. Pendant ce temps-là, Moon, le petit chat, cherche sa maman dans la jungle. Soudain, il voit le dragon. Ça lui fait très peur. Moon grimpe à l'arbre. Elle se retrouve avec Lucas et Rose. La maman dragon qui est au pied de l'arbre dit aux enfants. N'ayez plus peur. Maintenant, je suis votre ami. Moon décide de descendre de l'arbre avec Lucas et Rose. Mais qu'est-ce que ça fait là ? Un chat dans la jungle. Eh, ça va, t'es pas obligé de me crier dessus. Nous, on est perdus. On est inquiets et on voudrait retourner au château. Ça tombe bien, je connais le chemin. On est contents. Allez, je vais vous y emmener. Ils montent tous les trois sur le dos de la maman dragon. Et se dirigent vers le château. Mais où sont les enfants ? Bah, je sais pas, moi. Il faut partir à leur recherche. Oh, regarde, les voilà. Oh là là, vous nous avez fait une paire bleue. Ne recommencez plus, sinon je vous jette par la fenêtre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh – Sous-titrage FR 2021